Ma conviction de la religion, c'est qu'il y a un seul Dieu. L'objectif de la rencontre à travers le thème religion, tolérance et laïcité est de promouvoir la paix et l'harmonie entre les religions au Bénin. Je voudrais me réjouir du fait que les résultats de cette conférence vont impacter positivement la vie de nos concitoyens. Je veux vous inviter à écouter l'autre. Le gouvernement reste convaincu que c'est à travers les échanges interreligieux que la paix pourra subsister dans notre pays. Aucune religion ne peut revendiquer le monopole de toutes les vérités. L'islam est la paix et ne saurait donc tolérer la violence sous toutes ses formes, dira le conférencier. Au cas où la religion n'accomplit pas cette paix, l'amour, les conséquences sont énormes. Les pertes de vie, c'est pour cette raison que nous devons encourager dans nos sectes, dans nos communautés, dans nos religions, l'amour, la tolérance, la laïcité. Je suis très heureux, très content pour cette invitation. Que Dieu nous bénisse tous. Les associations de développement, les dignitaires et autorités politico-administratives saluent également l'initiative de la gamate islamique Ahmadiyya. L'islam est une religion pacifique qui ne nous enseigne pas à avoir recours au mal pour commettre le mal. Nous, de la communauté musulmane Ahmadiyya, suivons ces principes. Nous croyons qu'il faut trouver des solutions pacifiques à tous les problèmes. D'où le slogan « L'amour pour tous, la haine pour personne ».